Les amis bonjour à toutes et bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Strad Moi Peur J'espère que vous allez bien, voilà ça fait deux semaines que j'ai pas sorti de Strad Et pour cet événement, pour fêter ça, on va raconter non pas une histoire, non pas trois histoires Mais bien deux histoires exceptionnelles dans ce nouveau Strad, dans ce nouvel épisode Donc accrochez-vous bien les amis, vous connaissez les bails évidemment Avant toute chose, je tenais à vous rappeler que si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne incroyable N'hésitez pas, appuyez sur la petite cloche et abonnez-vous, c'est important les amis je vous le rappelle Puisque plus de 60% des gens qui regardent mes vidéos ne sont encore pas abonnés Donc qu'est-ce que vous attendez ? Faites-le, ça ne coûte rien Et mettez aussi des petits pouces bleus, bien évidemment, et un maximum de commentaires Voilà, tout est dit les amis, on va pouvoir commencer dans quelques instants Posez-vous confortablement, éteignez les lumières, isolez-vous Mettez un petit casque dans vos oreilles si vous voulez être plongé encore plus dans l'ambiance Et surtout, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Strad Moi Peur Les amis, la première histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire incroyable d'une abonnée Une vraie abonnée qui m'a envoyé son histoire et qui est encore sous le choc Une histoire qui lui est arrivée il y a à peine quelques semaines, cette abonnée elle s'appelle Léa Léa c'est une jeune adolescente de 17-18 ans qui habite dans une petite région au nord de Paris Un petit village perdu dans la Cambrousse, je ne sais pas exactement le nom Il y a quelques mois, Léa s'était inscrite dans un centre de fitness pour perdre du poids Parce qu'il faut savoir qu'elle avait un léger embonpoint Rien de très alarmant mais elle, elle voulait perdre du poids Il faut savoir que depuis 7 mois, elle a déjà perdu 10 kilos Je la félicite Et il faut savoir que Léa, cette période, elle y allait 3 à 4 fois par semaine Ce qui était déjà énorme pour elle Mais elle prenait de plus en plus de plaisir à se rendre à cette salle de sport Et un jour, pendant qu'elle faisait ses exercices Elle a vu arriver une nouvelle personne dans la salle de sport qu'elle avait encore jamais vue Et très rapidement, cet homme s'est rapproché d'elle De machine en machine, de journée en journée Évidemment, un jour, il est venu lui parler Il s'appelait Ramir Et elle, elle le sentait un peu bizarre, tu vois Mais rien de spécial, voilà Elle n'est pas fermée à la discussion, très ouverte Et ce Ramir, en fait, il venait la voir pour lui demander des conseils Sur des exercices Comment perdre du poids Quel exercice faire pour telle ou telle partie du corps Et Léa, elle s'est très vite trouvée dans la posture où elle a dû lui dire Je ne sais pas, puisque je suis là pour m'entraîner Je découvre les exercices et je suis en pleine formation Donc je ne peux pas t'aider, il faut aller te renseigner par là-bas Ramir, il a compris, il est parti Mais elle pensait s'en être débarrassée Et finalement, chaque fois qu'elle revenait au sport Lui revenait en même temps qu'elle Ça devenait de plus en plus étrange, tu vois Deux, trois semaines comme ça Vraiment, à chaque séance, il était là On voyait qu'il la regardait, tu vois Elle était vraiment de plus en plus mal à l'aise Jusqu'au soir où elle décide de venir s'entraîner Beaucoup plus tard Parce qu'elle se dit que voilà, en fin d'après-midi C'est peut-être normal qu'il vienne aussi s'entraîner Un soir, elle s'est dit Bah, je vais m'entraîner aux alentours de 21h, 22h Puis on verra bien Le problème, c'est qu'en terminant son entraînement Léa, elle n'avait plus de bus pour rentrer chez elle Elle était dans un petit village Où les bus, voilà, aux alentours de 21h 20h, 21h, il n'y a plus de bus Donc, elle est contrainte de rentrer à pied chez elle Il faut savoir qu'il y a 2, 3 km pour rentrer chez elle Par des routes, c'est pas vraiment bien éclairé Enfin, c'est vraiment ambiance, campagne, tu vois Donc elle, ça ne lui pose pas de problème C'est pas la première fois qu'elle rentrait chez elle comme ça à pied Elle avertit juste ses parents, il n'y a pas de soucis Elle met ses écouteurs, sa musique Et elle trace, tu vois Il fait nuit, complètement nuit Et en marchant, au bout d'un moment Elle va croiser un arrêt de bus Et en fait, en arrivant à cet arrêt de bus Elle va s'arrêter quelques secondes pour envoyer des messages Et elle sent une présence Elle sent quelque chose qui la regarde, qui la fixe Tu sais, on a déjà tous eu cette sensation d'être espionnée D'être regardée Et en fait, en écrivant ses messages Elle va retourner sa tête Et là, de l'autre côté du trottoir Elle va voir une ombre Un homme C'est vraiment un homme C'est même pas une ombre C'est vraiment un homme Dans l'ombre Parce qu'il n'y a pas de lumière de ce côté du trottoir Donc elle n'arrive pas bien à le distinguer Elle commence à se poser des questions Puis elle se dit Bon, c'est rien d'alarmant, tu vois Il est peut-être juste en face Donc elle continue son chemin Et là, elle sent toujours cette présence qui la suit Et elle regarde du coin de l'œil comme ça Et effectivement L'homme La personne mystérieuse sur le trottoir La suit De plus en plus, tu vois Et là, elle commence vraiment à s'inquiéter Elle envoie des messages à ses parents En lui disant qu'elle n'est pas bien Que quelqu'un la suit et tout Elle essaye même de parler un peu à voix haute, tu vois En disant que la personne va entendre Il va peut-être s'enfuir Et puis elle voit qu'en fait La personne est toujours là Puis elle n'ose pas s'arrêter pour lui parler Elle est au milieu de nulle part Il n'y a absolument personne Il n'y a plus de voiture Il n'y a pas de bus Il n'y a rien Donc là, qu'est-ce qu'elle fait Léa ? Elle tape son meilleur sprint jusque chez elle Et en arrivant chez elle Quand elle referme la porte Elle voit à travers le Judas La silhouette de l'homme au loin Voilà Elle le voit mais vraiment derrière la porte Là, elle arrive complètement traumatisée chez ses parents Elle alerte directement son père Son père, il sort devant chez eux Avec une batte et tout Et quand il arrive devant Il n'y a absolument plus personne Bon, évidemment Évidemment, il lui conseille de ne plus aller à la salle de sport Aux alentours Dans ces heures-là Tu vois, c'est mieux d'y aller en fin de journée Quand il y a encore un peu de monde Donc en tout cas Ça lui aura servi de leçon Mais ce qui est traumatisant dans cette histoire C'est que Léa Elle arrive un peu à se rappeler de cette silhouette Elle arrive un peu à se rappeler Les traits du visage qu'elle a cru voir Les cheveux Et elle retourne à la salle de sport En fin de journée Elle continue ses exercices et tout Et un jour Elle voit Ramir Toujours insistant Tu vois Toujours en train de la fixer Et elle voit arriver un nouvel homme Un homme Qui vient s'entraîner avec Ramir Et le problème C'est qu'en observant cet homme Elle a un flashback Elle se rend compte Qu'en fait C'est l'homme qui l'a suivi dans la rue Ce soir-là Elle le reconnaît Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre Les cheveux Les yeux La façon de marcher Elle voit très bien Que c'était cette personne Ça lui a fait un flash Et les filles Elles dans souvent un sixième sens Et là, elle ne s'est pas trompée Tu vois Elle va complètement paniquer Elle va partir de la salle de sport Elle informe ses parents Depuis ce jour-là La salle de sport a été informée De l'histoire Avec Ramir et son ami La salle de sport ne retrouvera Aucune trace De ces hommes Parce qu'en fait Il faut savoir que c'est des hommes Qui n'étaient même pas inscrits À la salle de sport Qui venaient juste comme ça Bah je ne sais pas ce qu'ils voulaient On ne saura jamais Léa est encore sous le choc Qu'est-ce qu'il voulait à Léa Qu'est-ce qu'il faisait Dans cette salle de sport Pourquoi Ramir Il a envoyé un pote Suivre Léa Jusque chez elle Enfin c'est vraiment inquiétant Tu vois Donc Léa Bah elle se souviendra Très longtemps de cette histoire Et il fallait que je vous la raconte Voilà Passons à l'histoire suivante La deuxième histoire Que je vais vous raconter C'est aussi l'histoire D'une abonnée Qui s'appelle Morgane Morgane elle est à la fac Actuellement Et comme elle ne peut pas Vivre chez ses parents Et en même temps être à la fac Elle a pris une coloc Avec une amie à elle Sur la région parisienne C'est dans une vieille baraque Tu vois Où il y a plusieurs étages Et c'est vraiment Plein de colocations Et elle Elle est en coloc Avec une amie à elle Qui s'appelle Jessica Donc Morgane et Jessica Elles vivent ensemble Il faut savoir que la maison voisine Très régulièrement Il y a des fêtes Il y a de l'ambiance Il y a vraiment du bruit Donc ils sont vraiment Dans un quartier d'étudiants Tu vois Rien d'alarmant vous me direz Parce que Morgane Bah voilà Ses journées Elle les passe à la fac Le soir elle va boire un verre Et après elle rentre chez elle Tu vois Elle mange Elle se repose Elle regarde Netflix Elle fait ses devoirs Elle est avec Jessica Il n'y a aucun problème Elles habitent quand même Dans un grand appartement Qui est assez spacieux Il y a deux chambres Elles ont deux chambres Jessica elle a une chambre Qui est très éloignée De la porte d'entrée Et Morgane elle est plutôt Proche de l'entrée Tu vois Un soir Alors que tout se passe bien Elles sont informées Que les voisins organisent Une grande grande fête Tu vois Donc elles s'attendent A ce qu'il y ait du bruit Que ben elles vont avoir Peut-être de la peine à dormir Ou voilà Les deux filles Elles vont se coucher tranquillement Et il n'y aura aucun problème Elles vont se coucher sans soucis Sauf qu'aux alentours De deux heures Trois heures du mat Il n'y a plus de musique Mais Morgane elle se fait réveiller Par un bruit sourd Quelqu'un qui frappe contre la porte Quelqu'un qui met Vraiment qui s'acharne contre la porte Tu vois On entend des coups de pied Des coups de poing C'est vraiment de plus en plus fort Jessica elle ne se réveille pas Morgane elle est tétanisée dans son lit Ses deux filles dans un appartement Qu'est-ce qui se passe ? Elle n'ose pas sortir vraiment de sa chambre Elle envoie directement un message A ses parents Elle essaye de les appeler Évidemment à trois heures du matin Les gens dorment Donc il n'y a personne qui répond Donc elle se dit qu'elle essaye aussi D'alerte le concierge Parce que ben le concierge Il faut qu'il vienne voir Qu'est-ce qui se passe etc Personne répond Elle va se lever Et elle va aller regarder Dans le Judas de la porte Pour voir qui sait Qui s'acharne sur cette porte Et elle voit un homme Mais vraiment un costaud Vraiment la tête de l'homme Qui fait peur tu vois Dans les films Qui fait flipper Et qui est là en train de s'acharner Qui gueule derrière et tout Et franchement Elle n'osera plus jamais ressortir de sa chambre Jusqu'au lendemain matin Jessica arrive Elle lui demande si tout s'est bien passé Si elle a entendu beaucoup de bruit Pendant la nuit à cause de la fête Elle lui dit Qu'il y a quelqu'un Qui est venu les agresser Quelqu'un est venu toquer à la porte Comme un fou Et qu'elle est complètement sous le choc Enfin Jessica elle lui dit Mais t'as alerté tes parents T'as alerté le concierge Qu'est-ce qui se passe Tu as vu qui c'était Elle lui explique Que personne répondait Qu'elle a vu effectivement Derrière la porte Un homme barbu Qui faisait bien peur Qui frappait contre cette porte Et au même moment Le gardien débarque chez elle Tu vois Parce qu'il a reçu des appels Il s'inquiète un peu Le gardien arrive chez elle Il sonne Ils ouvrent la porte Reçoivent le gardien Et ils discutent avec Il lui explique toute l'histoire Et le gardien Il se dit c'est quand même incroyable C'est quand même assez protégé Enfin il devrait pas y avoir Ce genre d'individu Qui s'introduit comme ça Il décide d'aller toquer A la maison voisine Pour se demander Si c'était pas Un des gars de la fête Qui serait venu Qui se serait acharné Contre les filles Qui aurait eu un problème Tu vois Le jeune qui a organisé La soirée du coup Lui explique Qu'effectivement Ils ont fait une grande fête Mais qu'elle s'est déroulée Jusqu'à 22-23h chez eux Et qu'après ils sont tous partis En ville Pour aller fêter là-bas Et pour laisser le campus Un petit peu tranquille Tu vois L'homme En fait Morgan a vu derrière la porte Était amoureux d'une autre fille Durant la soirée Il lui a fait des avances Et tout Ils se sont un peu rapprochés Et tout Et sous l'effet de l'alcool La fille lui a dit non Enfin il y a eu Une histoire de rupture d'amour Tu vois Enfin le gars était très en colère Envers une fille Parce que Il était un peu alcoolisé Et qu'elle lui a dit non Qu'elle l'a envoyé bouler Et que lui Il était pas très content Tu vois Et en fait Ce qui s'est passé C'est que cet homme Qui était en colère Venait pour régler ses comptes Avec la fille Qui habitait en fait La maison d'à côté Sauf que Comme il savait pas exactement L'adresse Il a toqué à toutes les portes Et il est venu s'acharner là En pensant Bah la fille qui cherchait Morgan et Jessica Et bah elles vont très vite Retrouver l'homme Qui était le soir là Venu taper à leur porte C'est en fait un étudiant Tu vois Qui était un petit peu ivre Le soir de la fête Et du coup Il s'est excusé Des explications qui ont été données Tout a pu être Tout a pu rentrer dans l'ordre Mais tu vois Le traumatisme De Jessica et Morgan Enfin surtout de Morgan Le soir là Il ne comprenait pas du tout Pourquoi Un homme venait S'acharner contre sa porte Alors qu'en fait Il venait simplement Taper à l'autre porte Pour discuter avec la femme Qui venait de le remballer Franchement elle était courageuse Et bah j'espère Que ça ne sera plus jamais arrivé Voilà Les amis C'est la fin De ces deux histoires J'espère qu'elles vous auront plu C'est réellement des histoires Qui sont arrivées à désabonner Puisque je vous rappelle Que vous pouvez toujours M'envoyer toutes vos histoires Via Instagram Qui s'affiche ici Ou encore Via mon mail Les amis Si jamais vous n'avez pas Instagram Vous pouvez m'écrire par mail Voilà J'espère que cet épisode vous a plu Il y a eu deux histoires Les deux histoires m'ont complètement fasciné Enfin j'ai kiffé ça C'est pour ça que je les ai sélectionnées J'espère que vous vous avez aimé N'hésitez pas à me faire un retour Dans les commentaires Lâchez votre plus gros pouce bleu Et surtout vous abonner On se retrouve très bientôt Dans de nouvelles aventures Desseraie de moi peur Lâchez Lâchez Ha, 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 ha!